Formée à l'école des arts de Dakar, Delphine Noli, conteuse et musicienne, est venue à la médiathèque Albert Camus pour rencontrer des enfants et les emmener avec elle dans ses histoires. Je suis venue avec des histoires et cet instrument assez magique qui s'appelle l'achora. C'est une harpe lutte d'origine mandingue qui est faite avec une calebasse, donc une espèce de grosse citrouille, une peau d'animal, des cordes et puis du bois. Et c'est vrai que ça met dans un état d'écoute qui est particulier. Et ça ramène aussi le langage et la parole à sa dimension musicale. Et moi je trouve ça vraiment intéressant, surtout pour les tout-petits. Parce qu'au départ, une langue c'est une langue étrangère en fait. Donc c'est pour ça que j'aime bien chanter en mandingue, parce que c'est une langue et que ça ramène à la fonction musicale du langage. Et je trouve ça vraiment important, au-delà du sens, le mot est matière pour moi, la parole est matière et ça reste de la musique quoi. Le jeune public, allant de la crèche aux classes de primaire, a pu découvrir deux contes, un européen et l'autre d'Afrique de l'Ouest. J'ai choisi un conte de randonnée, voilà, qui se répète. C'est-à-dire que c'est vraiment les contes pour les petits, pour que petit à petit, par la répétition, ils mémorisent et ils assimilent la structure. Un jeu de doigts, parce que ça c'est pareil, ça vient de notre répertoire. Et c'est vraiment ces jeux de relations aussi qui construisent la personnalité de l'enfant et qui sont dans la relation, donc voilà, il y avait un jeu de doigts. Et à la fin, il y avait un... C'est mon tube, cette histoire, c'est l'histoire de la petite fille qui casse ses nuls, c'est Diabundao. J'adore cette histoire qui est jubilatoire, puisque le lion mange la petite fille, mais la petite fille ressort par ses fesses, remange le lion qui ressort par les fesses, etc. Et donc ça, c'est juste énorme quoi. Je casse mes nuls ! Il s'en faisait... Le son de la chora, instrument emblématique des grioux, grands orateurs d'Afrique de l'Ouest, accompagnés des mouvements et de la voix, permettent de donner vie au livre. Aline Guépara a sorti Le Pou et la Puce en livre, Mamadou Diallo a sorti Diabundao, la petite fille qui casse les nuls, et qu'en fait, au Sénégal, les contes se transmettent de façon orale. C'est quand même ça la tradition du conte, sauf qu'en Occident, on passe par l'écrit et que maintenant, c'est par les livres. Les livres audio aussi, mais c'est quand même par les livres. Donc en fait, le lien avec le conte est complètement direct, on va dire. Maintenant, on a tout un répertoire contemporain d'œuvres théâtrales à destination du jeune public, avec en plus des auteurs vivants qu'on peut rencontrer. Parce que là, il y a tous les auteurs qui vont venir aussi avec leurs livres. Donc tout ça, c'est une trace, c'est pareil, c'est un médium pour transmettre tout ça. Pour cette 27e édition du Salon du Livre à Issoudun, Delphine Olli fait voyager son public à travers différents langages. Et dans ses spectacles, ce ne sont pas que des histoires qui sont transmises, mais aussi de l'émotion, chez les petits comme chez les grands.